A Bayonne, au début du XIXe siècle, la ville profite de sa situation géographique pour connaître un essor économique. Mais tout le monde ne profite pas de cette expansion. La pauvreté devient misère, les exclus se multiplient dans l'indifférence générale. Les enfants ne sont pas épargnés et une certaine fatalité s'installe, conduisant de trop nombreuses adolescentes à tomber dans la prostitution. Touché par ces jeunes filles, le père Sestach décide de venir en aide aux orphelines dès leur plus jeune âge. Épaulé par le maire, il va ouvrir le grand paradis. Donc je m'appelle Marie-Rose Dubroquin. Il y a une cinquantaine d'années que je suis rentrée chez les soeurs-vantes de Marie. Ce qui signifie que c'est tous les jours que je redis le oui que j'ai dit il y a cinquante ans. Et qu'il dit le choisir c'est vivre comme lui nous le demande. C'est-à-dire c'est aimer les autres, les servir, pardonner, faire tout par amour en tout cas. Pendant dix ans, la congrégation m'a envoyée dans une maison qui est une annexe du centre Sestach, ici d'Anglède, où on accueillait des jeunes filles que l'on disait des cas sociaux. Alors c'était des filles qui venaient, qui étaient confiées par les juges ou par la DAS. Et ces filles, c'était des adolescentes qui avaient beaucoup, beaucoup souffert. Et je les ai vraiment beaucoup aimées. Nous avons fait pendant dix ans un beau chemin ensemble. Je crois que lorsqu'on a fermé l'annexe du refuge, nous avons toutes beaucoup, beaucoup pleuré. Mais un chemin, un chemin de vie avait été parcouru. Elles ont tellement, tellement grandi dans leur cœur, je dirais. Elles sont devenues tellement capables d'aimer. Elles avaient été si mal aimées que même encore aujourd'hui, ça m'aide à aimer comme Jésus me le demande. Je pense que le Père Sestach est content de l'œuvre qu'il voit et qu'il précise après 150 ans et plus qu'il nous a quittés. Mais vous pouvez lui demander. Il est présent au milieu de nous. Le Père Sestach, pour moi, c'est un témoin de l'amour. C'est un témoin de l'amour, pour moi, parce qu'un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu et qui a touché. Et lui, il a vu, justement, ces petites filles dans la rue. Il a entendu leur misère, d'une certaine manière. Je ne sais pas si elles criaient, mais elles tendaient la main, du moins, parce qu'elles avaient faim. En tout cas, elles manifestaient quelque chose. Il a vu et il a entendu. Elles ont droit, elles aussi, à connaître l'amour d'une famille. Il les a accueillies dans cette maison. Et il a tout fait, bien sûr. Sa sœur Élise et d'autres jeunes femmes bénévoles l'ont aidées aussi à aider ses fillettes. Si le Père Cestin a su voir, entendre et toucher, c'est-à-dire accueillir ses enfants et leur venir en aide, c'est parce que c'est la Vierge Marie qui l'aimait beaucoup, qui avait formé son cœur de prêtre. C'est parce qu'il a su accueillir cet amour que Marie lui portait qu'il a su en donner aux autres. Et en pensant à lui, justement, moi j'aimerais vous chanter, si ça peut se faire, un petit refrain, là, maintenant, parce que ça dit ce que le Père Cestac a vécu, et ça dit aussi, parce que le Père Cestac a regardé à la manière de Jésus, dont cette chanson nous le dit bien. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Sous-titrage ST' 501 1 1 1